Le Rav Kamchatka, il est vraiment en train de se réaliser, c'est super beau. C'est le paradis du volcanologiste, ça c'est sûr, puisqu'on a une activité volcanique très intense et donc une possibilité de non seulement voir des éruptions, ce qui est quand même un peu toujours la stricte en gâteau pour le volcanologue, mais aussi du coup d'étudier ces volcans très bien puisque quand on met des instruments, on a besoin d'activités et d'éruptions pour comprendre comment fonctionnent les éruptions. Le Kamchatka est une des régions les plus actives volcaniques au monde, avec l'Islande. Il y a une centaine, 150 volcans à peu près, dont 30 en activité aujourd'hui. Alors on est sur un type de volcan andésitique, donc c'est des volcans de subduction. Donc il y a trois types de volcans sur Terre, il y a les volcans de poing chaud, des volcans de subduction et des volcans de dorsale océanique. Donc ici c'est la subduction, c'est la plaque océanique pacifique qui rentre en collision avec la plaque continentale eurasienne, donc qui passe sous la plaque eurasienne. Alors on est complètement dans le volcanisme explosif. Le volcanisme de subduction est un volcanisme explosif, donc c'est des éruptions violentes qui sont souvent dangereuses et qui proviennent du fait que le magma est très très visqueux, très dense, très riche en silice. Et du coup il faut des augmentations de pression dans les champs de magmatique qui soient très fortes pour provoquer ces éruptions. Et donc on atteint des niveaux de pression très forts qui font que ces éruptions sont très violentes. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors moi j'ai rêvé du Kamchatka, oui j'ai commencé à y rêver en découvrant l'histoire de Lisa Christiani, cette jeune violoncelliste qui, vers la fin du 19e siècle, a décidé à l'âge de 20 ans d'aller traverser la Sibérie avec son Stradivarius, et qui ensuite est allée au Kamchatka en traversant la mer d'Okos. Et elle a vécu une aventure incroyable sur la mer d'Okos, qu'elle était en train de jouer son violoncelle pour les baleines qui étaient là. Enfin tout ça, ça m'a fait beaucoup rêver, elle est arrivée au Kamchatka à Petro-Pablos et elle raconte ça. Et j'ai trouvé que c'était une magnifique aventure et ça m'a fait beaucoup rêver. Moi je suis venue en 2009 et je suis restée 6 semaines autour du volcan Besimiani. Donc on a eu 6 semaines de terrain là pour maintenir les instruments qui étaient déjà installés autour du volcan et en installer de nouveau. Donc principalement des sismomètres et des GPS qui nous permettent de monitorer l'activité du volcan. C'est absolument génial quoi, je veux dire c'est la plus belle chose que j'ai vu je crois dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada